Le pape Mahawed Diouf, coordonnateur de la cellule de communication de Beno Bokoyaka. Déjà, il y a cette nouvelle loi qui est en train d'être votée à l'Assemblée et qui fait beaucoup de polémique. Alors, l'opposition pense que c'est une loi liberticide. D'abord, expliquez-nous un peu votre interprétation par rapport à cette loi et qu'est-ce que ça vous inspire, les réactions faites par l'opposition. Je suis toujours prudent en parlant de ces genres de questions, mais particulièrement, il faut remarquer que l'opposition sénégalaise, tout au moins une partie de l'opposition, a une fâcheuse tendance à la manipulation, à la désinformation, à des déclarations qui sont en général des contre-vérités. Pour exemple, je vous rappelle qu'ils nous ont annoncé en 2016 que le pouvoir et le président Macky Sall voulaient défénaliser l'homosexualité dans le pays. C'est exactement les mêmes acteurs qui, aujourd'hui, fuient au nous en parlant de loi liberticide. De quoi s'agit-il ? Selon les observateurs les plus avisés, cette loi est déjà passée en 2016 en l'État. Le seul changement semble-t-il corche les répressions prévues, notamment dans les situations de terrorisme. Évidemment, le fait de manifester dans la rue ne peut pas être considéré comme un acte terroriste. Mais des actes de terrorisme, on les connaît, c'est qualifié par la loi. Il est normal que le Sénégal renforce son dispositif législatif de ce point de vue. Il ne s'agit que de ça et il ne peut pas s'agir d'autre chose. Alors, on parle aussi de la protection des personnes et des biens dans cette loi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que quelqu'un qui vandalise les biens d'autrui est un terroriste ? Bon, on peut entrer dans toutes les considérations, les définitions du terme terroriste, etc. Mais vraiment, pour des gens qui veulent manifester librement, donner leur point de vue et rentrer chez eux, il est quand même curieux qu'ils confondent leur identité à l'identité de terroriste. Ça, c'est incroyable. Bon, ce qui est constant, c'est que nous avons une opposition qui ne propose rien aux Sénégalais, encore une fois. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Nous l'avons dit plein de fois et plus que jamais aujourd'hui encore, l'opposition n'a pas de proposition pour les Sénégalais. Nous sommes dans un pays démocratique qui a, à plusieurs occasions, démontré à la face du monde son identité et son caractère démocratique. Mais imaginez-vous que depuis les élections de 2019, où le peuple sénégalais, encore une fois, a choisi librement le président Macky Sall comme le président de sa République. Depuis cette date, chaque jour que Dieu fait, une frange de l'opposition a choisi comme thématique unique, comme projet unique, le fait d'être au pouvoir à la prochaine élection présidentielle en 2024. C'est quand même d'une irresponsabilité incroyable. Aucun projet. Le seul sujet pour eux reste le troisième mandat. Leur seule obsession, c'est de dire qu'il faut que ce pouvoir dégage pour qu'eux, ils s'y mettent. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut un projet politique. Il faut proposer aux Sénégalais une vision. Il faut faire des contre-propositions lorsque le président de la République accélère la cadence dans les investissements en matière d'infrastructures sanitaires. Nous l'avons constaté à Kafrine. Nous l'avons constaté dans le Matam. Lorsque le désenclavement du pays s'accélère à grande vitesse et qu'on le constate dans le nord du pays, dans le centre et prochainement dans le sud du Sénégal, parce que le président Macky Sall a une vision avec sa majorité et un projet politique clair. Quelle est leur contre-proposition ? Leur contre-proposition, c'est de dire des contre-vérités dans le genre le président veut dépénaliser l'homosexualité. Leur contre-proposition, c'est de dire non à un troisième mandat. Oui, c'est le point de vue. Et alors ? Qu'est-ce qu'ils proposent pour l'éducation nationale ? Qu'est-ce qu'ils proposent pour désenclaver le pays ? Le Sénégal a traversé l'année dernière l'une des crises les plus graves au monde, la crise de la Covid-19. Le président de la République a pris des mesures de résilience d'abord, renforcées parmi ceux qui sont les plus fragiles parmi nous. Et puis le PAP2A accéléré et ajusté, qui réoriente les investissements de l'État vers l'emploi des jeunes. Nous l'avons vu. Et il est en train de continuer de mettre le maximum de nos ressources en termes financiers, mais aussi en termes d'organisation pour atteindre les objectifs. Quelle est la proposition de l'opposition face à cette crise qui touche tous les Sénégalais ? Aucune. Plutôt que d'essayer de manipuler l'opinion et d'essayer de faire croire que cette loi qui vise clairement les actes terroristes est effectivement de vandalisation de biens publics, de biens privés. Écoutez, comment l'opposition peut s'associer à de tels actes ? Non. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus responsable. Les Sénégalais, on ne peut pas les manipuler. La démocratie sénégalaise, personne ne peut la confisquer. Et ce n'est ni avec des menaces, ni avec des colibés, ni avec des contre-vérités, encore moins des manipulations qu'on va réussir à prendre en otage notre démocratie nationale. Donc, si je vous comprends bien, cette loi, c'est une avancée déjà parce que sur le terrorisme, notre juridiction n'était pas adaptée. Il y a cette loi maintenant qui répond à cette question. Il y a aussi les dernières manifestations qui ont eu lieu et qui ont posé beaucoup de dégâts matériels et de pertes humaines. Est-ce qu'on peut dire que cette loi arrive à son heure ? Elle n'est pas nouvelle. Elle existe depuis 2016. C'est entré dans l'arsenal législatif du pays. L'article 279 qui est concerné ne fait que conforter et consolider et renforcer les sanctions contre les actes terroristes. Mais de quoi parlons-nous ? Un texte qui existe depuis 2016, qui est en commission à l'Assemblée nationale depuis deux jours, avec l'opposition qui est dedans. En vérité, ils sont en perte de vitesse. En vérité, cette opposition, il faut la dénoncer et tous les patriotes doivent dénoncer ce mode et ce style d'opposition fondé sur la violence, la manipulation, la tentative de déstabilisation. Mais ça ne marchera pas. Il faut qu'ils aillent chercher un vrai projet politique s'ils veulent faire face au projet politique de la majorité du président. Parce que la majorité autour du président Matissal est fondée sur une vision patriotique, rationnelle et responsable, avec des acteurs politiques aguerris, qui savent ce qu'ils font, mais pas ces aventuriers qui prétendent vouloir présider au destiné du peuple sénégalais. Mais le peuple sénégalais n'est pas dupe. Il sait écouter et entendre et faire la différence entre la bonne graine et l'ivraie. Votre dernier mot ? Appeler à la vigilance, puisque nous sommes dans une société maintenant où, avec les réseaux sociaux, avec la rapidité de la circulation de l'information, les manipulations sont faciles. Il faut que tous les patriotes et tous nos compatriotes soient vigilants quant à la qualité et la véracité des informations qu'ils reçoivent. Donc, jamais dans ce pays, on pourra prendre en otage notre modèle démocratique dans son fonctionnement et dans son esprit. Plus que jamais, le Sénégal reste la démocratie. La souveraineté reste au peuple. Et le peuple a démontré dans les urnes que le leadership du président Matissal et de sa majorité leur convient. Les récentes tournées du président de la République, les tournées économiques, ont été aussi l'occasion pour les populations sénégalaises de sortir massivement et de démontrer leur adhésion à la politique conduite par le chef de l'État, parce qu'il s'y voit bien chaque jour. Alors, on peut nous parler de nervie, on peut nous parler d'homosexualité. Et aujourd'hui, la dernière tournée, qui est une loi qui renforce l'arsenal législatif contre le terrorisme, qu'on veut associer à une loi liberticide contre les libertés publiques et en particulier les libertés de manifester. Mais les Sénégalais sont vigilants. Ils ont leur carte électeur, ils observent les acteurs politiques et ils sauront le moment venu faire les choix qu'il faut. Pour le moment, nous ne sommes pas dans une situation électorale. Il s'agit de la vie quotidienne des Sénégalais. Si l'opposition a des propositions structurantes qui consolident les choses au bénéfice des Sénégalais, il faut le faire. C'est ça la mission aussi d'une opposition responsable. Mais malheureusement, nous avons en face des aventuriers politiques qui ne savent pas exactement quel projet ils portent pour le pays.